bonjour aujourd'hui je voulais vous présenter le service multipoint sous windows 2016 alors pour l'instant windows 2016 n'existe toujours pas en version finale mais ça devrait être la même chose pour ceux qui se posent la question est ce que c'est nouveau windows le multipoint non ça fait déjà un petit moment que c'est apparu sous windows déjà 2008 r2 ça existait mais c'était un serveur dédié tandis que là ça deviendra une fonctionnalité dans windows 2016 alors pour activer cette fonctionnalité nous allons comme d'habitude dans le gestionnaire de serveurs et nous allons tout simplement ajouter la fonction de multipoint pour que ça puisse fonctionner il va falloir aussi le service d'assistance à distance il nous faut aussi le serveur web et le service de documents et d'impression alors l'installation de la fonctionnalité se fait on va dire en accélération non ça ça serait long pour rien on va devoir redémarrer notre serveur le service d'assistance à distance de l'assistance en l'assistance on va faire un petit moment Et notre serveur refait un deuxième redémarrage. Sous-titrage MFP. Voilà, le service est enfin installé. On va pouvoir se connecter sur notre machine, enfin sur notre serveur. Alors il faut savoir qu'il existe deux versions de multipoint, la version standard et la version premium. La version standard, normalement, ne supporte pas la virtualisation, d'être sous Hyper-V, tandis que la version premium le supporte. Donc nous avons maintenant un dashboard, un tableau de bord pour le multipoint et nous allons voir un peu ce que nous pouvons y faire. Normalement, il faut y rentrer nos licences de bureau à distance. Comme c'est un laboratoire, je ne l'ai pas configuré. Je n'ai pas les licences pour ça. Alors quelles sont les possibilités que nous pouvons faire ? Nous allons pouvoir, en fin de compte, se brancher en RDP sur ou en Terminal Server, donc sur notre serveur multipoint. Donc là, on voit dans la démonstration que je suis en train de me brancher à partir d'un Windows 2008, à partir d'un Windows 10. Et je le vois le client. Et à partir de là, j'ai plusieurs possibilités. Je vais pouvoir démarrer à distance une application. Je choisis MS Paint. Donc ça, ça peut être très utile pour démarrer l'application de nos élèves. Je peux fermer l'application si j'en ai envie. Je vais pouvoir bloquer une machine si j'ai envie de bloquer tous les bureaux ou si je veux bloquer simplement une station de travail. Là, je vais la redébloquer. Je vais pouvoir restreindre l'accès web si j'en ai envie. Donc pour dire à mes élèves non, vous arrêtez d'utiliser le web. Ou je peux mettre les sites de confiance ou au contraire, interdire les sites. Je vais pouvoir bloquer l'USB, l'utilisation du stockage USB. Vous le débloquez. Et on va pouvoir projeter, donc tout simplement sur les écrans de tout le monde, on va pouvoir projeter par exemple l'écran d'un utilisateur ou l'écran de notre propre écran. Donc pour donner des cours par exemple, ou une formation, je trouve que la fonction est quand même très intéressante. Je vais pouvoir prendre le contrôle aussi d'un poste. Donc en tant que professeur, ça va être plus facile. On a une petite option aussi de tchat. Je vais pouvoir envoyer un message à tous mes élèves. Voilà, on voit derrière que le message est arrivé. Maintenant, ce que nous allons voir, ça nous avons vu la partie multipointe avec le dashboard. Maintenant, on va voir comment nous allons le gérer, le multipoint. Donc c'est ici où nous allons pouvoir y mettre nos licences. Nous allons voir les stations, les utiliser, nos utilisateurs. Et nous allons pouvoir ajouter plusieurs serveurs multipoints. Donc dans mon cas, j'ai créé un deuxième serveur multipoint pour créer une sorte de ferme. Alors attention, quand on rentre ce serveur-là, il faut bien rentrer le nom domaine. Donc là, ce que je suis en train de marquer, c'est faux. Il faut bien mettre le laboratoire avant. C'est l'erreur que j'ai faite. Donc là, si je le mets, laboratoire, qui est le nom de domaine. Mon nom d'utilisateur. Comme on peut voir, mes licences, pour l'instant, je n'en ai pas. Et ici, je vais pouvoir gérer plusieurs choses, comme toujours démarrer en mode console. Des choses assez simples. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'était une présentation un peu sommaire, effectivement, du CNE, de la nouvelle fonctionnalité multipointe de Windows 2016. Merci et n'hésitez pas à venir. Visitez mon site au www.frbmg.com Sous-titrage ST' 501 Merci.